J'arrête de fumer. Parce que je veux un bébé. Ça fait longtemps qu'on veut un bébé. Et le médecin m'a dit que c'est plus facile de tomber enceinte quand on ne fume pas. Ni la mère, ni le père. Moi j'ai arrêté de fumer il y a longtemps. Mais moi je fume toujours. Alors le mieux, c'est que j'arrête de fumer. C'est décidé. Maintenant que je suis enceinte, j'ai pas l'intention de recommencer. C'est meilleur pour sa santé et celle de notre bébé. C'est vrai, fumer est dangereux pour la femme enceinte, mais aussi pour le bébé. La fumée du tabac passe dans le sang de la femme enceinte, puis dans le sang du bébé. Respirer la fumée des autres aussi est dangereux. On ne doit pas fumer près d'une femme enceinte. J'ai réussi à arrêter de fumer pendant ma grossesse. Et j'avais pas l'intention de recommencer. Mais parfois j'ai envie d'une cigarette. Vous avez fait le plus dur, vous savez. Même si vous êtes fatigué ou stressé, ce serait dommage de recommencer. Est-ce que vous allez allaiter ? Euh, oui. D'accord. Dans tous les cas, l'allaitement c'est ce qu'il y a de mieux pour le bébé. Mais vous savez, la fumée passe dans le lait et c'est très mauvais pour le bébé. Si vous allaiter, le mieux c'est de ne pas fumer du tout. D'accord. Félicitations. Avoir la motivation pour arrêter de fumer, c'est une étape très importante. Mais c'est difficile. Comment je vais faire pour y arriver ? Avec de l'aide, c'est plus facile d'arrêter de fumer. Il existe plusieurs solutions pour vous aider. Pour connaître ces solutions et pour avoir des conseils, vous pouvez appeler Tabac Info Service au 39 89 ou vous connecter sur tabacinfoservice.fr. Pour vous aider à arrêter de fumer, il est important de parler du tabac avec des professionnels. Vous pouvez vous faire aider par une sage-femme, un médecin, un pharmacien ou d'autres professionnels de santé. N'hésitez pas à demander des informations. On voulait un bébé, alors j'en ai profité pour arrêter de fumer. Je me suis fait aider. C'était plus facile. Arrêter de fumer pour protéger sa santé et celle de son bébé.